Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme pas tant que ça, là, à venir faire, là, bas, il est tout fait. Et, hein, ça avance, cette toile-là. Écoutez, aujourd'hui, je vais venir travailler dans le haut un petit peu, là. Question de raccourcir mon plastique. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 5 de Mickey et les feux d'artifice. Donc, c'est parti, écoutez. J'ai sorti mes trucs. C'est vrai, je vais mettre mon chronomètre pour voir, là, combien de temps est-ce que ça me prend. Donc, c'est parti. Et puis, je crois que, bon, je vais mettre un petit peu de musique, tiens. Là, je vais essayer, là, de la mettre moins forte, là. Je vais essayer de gauger ça un petit peu mieux, là. Bon, je vais venir dans la recherche. D'accord. Je crois que comme ça, c'est bien. En tout cas, on va le voir, là, si c'est pas... Je vais voir, là, si c'est pas trop fort, là. Non, c'est sûr que, là, le début de la chanson, c'est pas très... Non, j'ai pas l'impression que c'est trop fort. En tout cas, je verrai. C'est toujours moins pire que la dernière fois. C'est tout en passant, je m'excuse. Moi, je l'entends comme pas si fort que ça, là. Puis, dans le fond, ça a sorti vraiment fort dans la vidéo. On m'entendait presque pas. Mais là, je pense pas que ça soit le cas. Donc, les petits numéros deux. Un beau rouge pompier, là. Écoutez, là, vous ne me voyez pas. Mais j'ai... J'ai un sac sur la tête, là. Je suis en attente, là, pour aller rincer ma teinture. Donc, je me suis dit, tant qu'à m'asseoir sur le divan. Et puis, à risquer de beurrer quelque chose. Je me suis dit, pourquoi pas venir avancer ma toile de Diamond Painting. Puis, en même temps, je me suis dit, tiens, tiens, tiens. Je l'ai avancé un peu hier. Je me suis dit, garde, j'ai un petit peu avancé. Let's go! On sort la GoPro. On fait une petite vidéo. Donc, je vais juste descendre une coche, là. Parce que là, on dirait que c'est ça. Là, comme ça, je crois que c'est bien. On l'entend un petit peu. Puis, on m'entend quand même bien. Donc, c'est ça. Je fais un petit refresh de couleur, là. Bébé Miko fait dodo. C'est sûr, l'après-midi, là, je le laisse environ un petit 3 heures dans la chambre. Et puis, c'est ça. Il fait sa sieste, là. Puis, là, je me suis dit, aujourd'hui, tiens, 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 je profite de ce petit 3 heures-là. Et puis, j'attaque mes cheveux. J'étais due pour remettre un peu de couleur dedans. Donc, ça fait vraiment du bien, là. Parce que, veux, veux pas, mon cheveu devient sec à un moment donné. Puis, il devient cassant. Donc, en allant, là, ajouter de la teinture et tout, mes cheveux ont comme soif. Mes cheveux sont vraiment secs, là. Mais, c'est ça. Ça fait des années, aussi, que je fais des teintures. J'ai fait des bleachs avant et tout. Là, les produits que j'utilise, c'est des produits qui sont vegan. Donc, ça aide quand même beaucoup. Mais, c'est ça. Vu que c'est pas des produits chimiques. Les produits chimiques, ça rend le cheveu beau, glisse. T'as donc l'impression d'avoir des beaux cheveux. Mais, tu sais, c'est tout artificiel. Tandis que, là, mes produits vegan, moi, j'ai vraiment mon cheveu qui est naturel. Donc, c'est pour ça que mon cheveu est un peu sec. J'ai des trucs, aussi, là, pour le réhydrater. Mais, quand même, là, c'est ça. Ils sont quand même très longs, très fins. Donc, ça, ça change comme pour... J'ai des cheveux vraiment fins. Donc, c'est mêlant, en plus, là. Donc, imaginez-vous, là, quand mon cheveu a soif, qu'il y a comme plus de couleurs dedans. Et puis, qu'en plus, là, d'avoir les cheveux fins, que c'est mêlant, là. C'est ça. Je me mets, là, mes cheveux cassent. Et puis, je les abîme plus qu'autre chose. Puis, tu sais, c'est vraiment pas long, là, faire ma teinture, là. C'est que je le garde sur ma tête longtemps. Vu que c'est des produits vegan, qu'il n'y a aucun produit chimique, je peux me permettre de le garder vraiment longtemps. Et puis, c'est vraiment ça, le secret de... Du pourquoi que j'ai des cheveux qui sont flash à ce point-là. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment parce que je le garde longtemps. Je l'applique dans mes cheveux. Et puis, mon Dieu, ça prend... Je le garde pendant, quoi, peut-être une heure et demie de temps. Donc, quand je vais le rincer, c'est un peu même sec, là. Mais c'est ce qui fait que la couleur tient vraiment bien. Mais je fais pas ça, là, avec une teinture, là, qu'il y a du péroxyde dedans, là, ou des produits chimiques, là. Oubliez ça, là. Les cheveux vont me tomber si je fais ça pendant une heure et demie de temps, là. Donc, faites vraiment pas ça à la maison, là. Moi, c'est vraiment parce que c'est comme un peu une gouache que j'ajoute, là, le Manic Panic, là. C'est ça. C'est un peu comme une gouache. Et ça abîme vraiment pas les cheveux. C'est très bien écrit dessus. Vegan. Puis, avant de le laisser longtemps comme ça, écoutez, j'ai fait des tests, là. T'sais, avant, je le laissais peut-être une demi-heure, là. À un moment donné, je me suis dit, bon, je le laissais un peu plus longtemps, 45 minutes. Ah! C'était plus flash, McClure, un peu plus longtemps. J'ai dit, oh, OK. À un moment donné, puis t'sais, là, je voyais qu'au bout de 45 minutes, ça faisait rien. Fait qu'à un moment donné, je dis, bon, OK, je le laissais une heure. Puis c'est ça, c'est à force comme de monter, de vraiment, de le tester que là, t'sais, je le sais que si je laisse une heure et demie sur ma tête, il n'y a pas de problème. Je pourrais le laisser deux heures aussi si je voudrais. C'est juste qu'à un moment donné, ça stoppe, là. T'sais, à un moment donné, la couleur, là, est là, elle flash, t'sais. Tout ce que ça fait, c'est que ça sèche comme sur le cheveu, puis c'est un petit peu plus d'ouvrage, là, à laver après, c'est tout. Donc, mais t'sais, c'est ça. Ça, je pourrais le laisser vraiment longtemps, là, dans mes cheveux, sans problème, sans inquiétude. C'est pas comme lorsque je refais ma coloration, vraiment, au complet, là, que j'ai un bleach de bain. Celle-là, faut pas que je la laisse trop longtemps, parce que, bon, mes cheveux ont cassé, puis ils vont tomber. Je vais les brûler, si on veut, là. Donc, ça, par exemple, faut que je fasse un petit peu plus attention. Faut pas que je niaise avec mon autre grosse teinture. Les petits numéros 5. Un beau petit verre. Je vais le servir de mon super embout. Bon, j'en ai attrapé seulement que deux. C'est pas grave, il y en a deux, là. Tiens. Ensuite, j'en attrape deux. Bon, merveilleux, j'en ai deux, ici. Tiens, toi. Hé, ça va bien, ici. On en a attrapé juste deux, là. C'est bon. Voilà. Oups, je pense que, ouais, je vais du pouvoir mettre la colle, là. Ça commence à m'iaiser, là. Là, je me promenais, là, sur Amazon, sur la revue des deals, là, aujourd'hui, puis hier, là. Hé, là, là, je vous dis, il y a plein de choses qui me tentent, là. Mais j'en attends tellement par la poste. Tu sais, j'attends tellement de trucs. Je vais attendre d'avoir reçu toutes mes choses, là. Mais, oie, 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 c'est ça. J'ai spoté quelques belles toiles de dépeu, là, qui me font envie, là, plus tard. Je me permettrai peut-être, là, plus sur la fin de l'été, parce que, là, j'en attends quand même beaucoup dans la poste. Et puis, aussi, j'en ai vraiment beaucoup à la maison. Donc, je vais me laisser un peu une chance, là, de faire ce que j'ai en stock, là. Ça suffit, là, les achats compulsifs, là. À un moment donné, il faut se calmer. Faites mes petits minéraux top, top. Un beau orangé. Donc, à trois, comme ça. Mais, c'est sûr, si je ne me serais pas retenue ce matin, là, j'aurais encore fait des dépenses. Je me dis, là, il faut que je me parle, là. Là, je vais plutôt... Je vais y aller avec les swaps sur AliExpress. Je vais m'inscrire à tous les jours, là, mes côtés dépenses, là. Je vais essayer, là, de... Je vais me lancer un défi un mois sans acheter une toile de diamond painting, tiens. Donc, je décide ça aujourd'hui. Même que, tiens, on est dans le mois de juin. Non. Lorsque vous allez voir la vidéo, on va être début juillet. Bon. Parce qu'aujourd'hui, on est le 30 juin. Et puis, j'ai mon montage à faire. J'ai des trucs à faire avant de vous la mettre en ligne. Donc, on va être début juillet. Fait que, tiens, de tout le mois de juillet, de ne pas acheter aucun DP. Oui, voici, mon défi est lancé. Donc, ne me partagez pas des choses. Je dois essayer mon défi un mois de juillet sans achat diamond painting. Donc, rien n'a en rapport avec le diamond painting. Tiens, je me lance un petit défi. Donc, vais-je être capable de surmonter le défi? Je l'espère. Mais en même temps, j'ai tellement de choses que je n'ai pas besoin de rien. Mais je suis capable de bien faire avec ça. Sauf que je vais me permettre d'acheter des trucs parce que, bon, il va y avoir... Ah non, je ne peux pas vous dire ça. Je vais vous révéler une surprise. Oui, oui, oui. Mais c'est ça. Donc, un mois sans m'acheter de trucs de diamond painting. Sans toile, sans chose pour le diamond painting. Sauf que la pâte fimo et tout, on s'entend, là, ces choses-là. Je ne rentre pas ça là-dedans, là. Si j'ai besoin d'autres choses chez Dessert. Mais vraiment, sans toile, des mallettes ou autre chose, là, pour faire du défi, là. Oui, c'est un mois sans m'acheter ça. Parce que, bon, j'ai fait une commande il n'y a pas si longtemps chez Dessert. Et puis, je vais le faire en unboxing, bien entendu. Vous allez l'avoir sur la chaîne. Et, c'est ça, là, oui. Tu sais, j'attends, là, plein de trucs. Donc, vous allez avoir des unboxings dans le mois de juillet. Sauf qu'aucun achat n'aura été fait en juillet. Donc, ça, ça va être un méga gros défi pour moi à surmonter. Tout un mois sans achat de DP. Wow! Mais bon, je vais vous prouver que je suis capable de relever le défi. Écoutez, hein? Je suis bonne, je suis belle, je suis capable. Il ne faut pas se le dire des fois. Dans le trêve de plaisanterie, là, je vais vraiment... Je prends ça au sérieux. Je vais vraiment essayer de... Je ne vais pas essayer. Je veux relever le défi. OK, numéro 8. Un beau petit jaune. Et puis, je dis, là, sans matériel de DP, mais sans truc de coloriage non plus. Je ne m'achète pas de crayon, je ne m'achète pas de livre à colorier. Donc, pas d'achat pour mes loisirs créatifs pour tout le mois de juillet. Écoutez, ça va être difficile. Ha, 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 ha. La seule chose que je me permets, parce que j'ai une commission à l'effort, là, en France, vous avez les magasins... Bien, pas juste en France, en Europe, vous avez les magasins Action. On voit, là, beaucoup. Mais ici, c'est Dolorama. Ça ressemble... On dirait vraiment que c'est la même chose. C'est plein de petits trucs de tout et de rien. Très abordables. Je vous laisse. Je suis de retour. Bon, excusez. J'ai eu de la visite. Ma mamie est venue faire un petit tour parce que j'avais des chandails à donner. Des chandails, là, avec comme un tissu, là, respirant. Des chandails de sport, dans le fond. Et puis, j'en avais donné à ma mamie. Voici les petits numéros 6, une petite rose framboise. J'en avais donné à ma mamie, là. Je crois que c'est l'année passée, peut-être, ou l'autre était d'avant. Et puis, elle les adore. Elle est super bien dans ça. Puis, c'est sûr, elle m'a demandé. Elle dit des fois, tu sais, elle sait que je suis un peu acheteuse complucive dans le linge, là, que j'ai des tonnes de linge. Donc, tu sais, elle s'est essayée. Voir si j'aurais pas des chandails de lousse, des fois, que je me serre pas ou de quoi. Puis, justement, j'avais trois chandails puis trois camisoles que je me serre pas. Sauf que, bon, elle les a essayées, là. Puis, les autres que j'y avais donnés, ils étaient une taille plus petite. Pourtant, lorsqu'on les compare, ils sont vraiment faits pareils. Ils sont la même longueur, la même largeur, tout. Sauf que c'est deux tailles différentes. Mais, c'est là, au niveau de la découpe, au niveau des... En dessous des bras, exemple, là, vis-à-vis, là, le buste, que c'est... Ils sont comme plus lousses. Mais bon, on s'entend que... Je m'en cacherais pas, là. Je suis quand même forte de poitrine, là. Donc, puis, je les avais déjà mis, les chandails. Je les ai un petit peu étirés au niveau du buste. Donc, tu sais, ma mamie, elle flottait un petit peu dedans. C'est ça qui a fait qu'elle les a pas pris. Parce que, sinon, ça y faisait très bien. Puis, elle est vraiment bien dans ça. Elle me l'a dit elle-même, là, que, tu sais, elle a pas chaud et tout. Donc, moi, écoutez, vous me connaissez. Je trouve un bébé raton. Je m'en occupe comme sa maman. Fait qu'imaginez que si ma mamie, elle me dit qu'elle a besoin de quelque chose, hein. Je vais remuer. Si elle est terre, c'est faux. Mais je vais y avoir qu'est-ce qu'elle a besoin. Donc, là, ça, ils sont trop graves. Moi, je sais où ce que je les ai achetés. Je sais que je ne les ai pas payés cher. Donc, je sais que c'est des chandails que j'avais achetés au Costco. Puis, je sais que je vais avoir des commissions à faire la semaine prochaine au Costco. Donc, je sais aussi que mamie va avoir des chandails la semaine prochaine. Les petits H, un verre forêt. Écoutez, c'est ça. Moi, bien, là, elle m'a laissée sous-entendre qu'elle n'avait pas beaucoup de vêtements puis tout, puis qu'elle était bien dans ce que moi, je lui avais donné. Donc, il va y avoir une autre coïncidence. Je vais refaire un ménage dans mes tiroirs. Puis, ah ben, regardons, je vais retrouver d'autres chandails plus petits que l'autre fois. Dans le fond, je vais aller y en acheter des flambres en oeufs, puis je vais enlever les étiquettes, là. Mais ça, c'est un détail. C'est pas grave. C'est ça. Moi, je suis comme ça. Garder à le besoin, puis c'est ça. Moi, je vais tout faire en moins possible pour l'aider. Puis, c'est des chandails, là, qui se vendaient genre 10 ou 12 dollars, là. Fait que, tu sais, ça va me coûter 40 dollars. Ce qui veut dire, ça va me coûter même pas 30 euros, là. Puis, je vais la rendre heureuse, là. Regardez, là. C'est ça. Le bonheur de mon entourage et de ma famille, ça n'a pas de prix. Donc, si je peux la rendre heureuse avec ça, go for it. Des petits gis. Un petit brun chocolat. Mais, c'est ça. Sans blague, je vais vraiment aller acheter des chandails. Elle sera pas contente, mais c'est pas grave. Ce que j'avais, là, ça convient pas. Puis, là, je sais qu'elle n'en a pas tant que ça. Puis, aller dans les magasins et tout, ma mamie, à son âge, là, avec le COVID et tout ça, là, ça y tente comme vraiment pas d'aller se magasiner des chandails. Donc, moi, écoutez, je n'y aiderai pas avec ça. Je sais où ce qu'il y en a. Je sais c'est quoi la grandeur. La semaine prochaine, on va en avoir des flambants neufs. Puis, en plus, je connais un peu ses goûts, donc, je vais la gâter, ma petite mamie. Puis, je me permets de vous en parler parce qu'elle n'a pas Internet, ma mamie. Donc, elle ne sait pas que je fais des vidéos sur YouTube. Elle ne sait pas que j'ai une chaîne YouTube. Elle ne sait pas c'est quoi YouTube, dans le fond. Je veux dire, donc, je ne dis pas ça pour rire d'elle. Je dis ça parce que, dans le fond, je veux dire, c'est impossible qu'elle le sache, qu'elle apprenne sa surprise en regardant mes vidéos. Ma grand-maman, parce que c'est ça. Moi, dans le fond, mes deux grands-mères, il y en a une, c'est grand-maman, puis l'autre, c'est ma amie. Puis, c'est ça. Ma grand-mère, grand-maman, la maman à mon papa. Dans le fond, ma grand-mère paternelle, si vous aimez mieux, elle a l'Internet et puis, elle regarde mes vidéos de temps en temps. Lorsqu'elle se souvient que je fais des vidéos sur Internet, des fois, l'autre fois, je lui ai dit, je lui ai dit, ben oui, je lui ai dit, j'ai réécouté mes vidéos, elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Je lui ai dit, ben, je suis en train de faire du diamond painting. C'est quoi ça? T'as tes affaires, tes petits diamants. Ben oui, qu'est-ce que je fais des vidéos? Ah, ben oui, c'est vrai, ça. Comment je fais pour aller voir ça? Je lui ai dit, ben, tu sais, la feuille, ah oui, la feuille qui traîne en dessous de mon ordi, ben oui, c'est ça. Cette feuille-là, check ce qui est écrit, ça va te dire comment aller voir. Ben oui, je vais aller voir ça. Tu sais, des fois, on dirait qu'elle s'en rappelle plus que je fais ça. Ça m'avait tellement fait rire. Mais c'est ça. Ma grand-mère paternelle, elle, à l'internet, elle va voir. Mais ma grand-mère maternelle, la maman à ma maman. Elle, c'est ça. Elle n'a pas internet chez elle. Puis, tu sais, elle ne voit pas l'utilité de ça. Des petits cas. C'est ça. C'est pour ça que, tu sais... Ben pourtant, je lui ai expliqué c'était pas le diamond painting. Elle a trouvé ça intéressant. Elle a trouvé que je faisais des belles choses et tout. Mais c'est ça. C'est pas... Ma mamie, elle, ça ne l'intéresse pas. Internet et tout, elle ne voit pas l'utilité de tout ça. Pourtant, elle pourrait tellement se désennuyer et puis jouer, exemple, à des jeux sur l'ordi. Mais elle n'a pas le temps. Elle a tellement de choses à faire tout le temps. Elle est tout le temps partie d'un bord puis de l'autre. Ah, Seigneur. Elle aide beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pour ça aussi que, tu sais, elle en fait tellement pour tout le monde autour. Puis, elle aide tellement tout le monde que je me dis, regarde, là, c'est à son tour à un moment donné, là. C'est à son tour de se faire aider. Puis, c'est ça. Dans la famille, c'est pas tout le monde qui la garde. Puis, c'est pas tout le monde, justement, qui est... Il y en a beaucoup qui... Pas qui profitent, là, mais... En tout cas. Ça, c'est pas mes parents. C'est pas de mon côté. C'est ça. C'est dans la famille, là. Mais il y en a que, justement, ça fait leur affaire que ma mamie ait le cœur sur la main, malheureusement. Donc, nous, on n'est pas comme ça. Mes parents, là... Non. Ma soeur, on n'est vraiment pas comme ça. Donc, nous, c'est l'inverse. Justement, parce que mamie aide tellement de monde tout le temps, tout le temps, qu'on se dit que, regarde, nous autres, on la gâte. Elle, elle, elle se fait pas gâter par personne. Donc, nous autres, on s'en occupe. Puis, quand je dis nous autres, moi, je m'en occupe beaucoup. C'est ça. Je veux pas... Je veux pas dire des choses... Je veux pas non plus... Comment je pourrais dire ça? Je fais vraiment attention à ce que je dis, là, parce que je veux pas... Je veux pas que vous pensez qu'il y a de l'abus, qu'il y a des choses comme ça, là. Aucune maman. Tu sais, je veux juste dire que mamie, elle donne sans compter, puis, à mes yeux, à moi, je trouve qu'elle donne beaucoup et que ça lui revient pas beaucoup. C'est plus... Ouais, c'est plus comme ça, dans le fond. Donc, je cherche mes mots, là, mais c'est vraiment ça que je veux dire. C'est que, moi, je trouve que ça lui revient pas beaucoup. Moi, quand j'étais jeune, mamie, elle s'est occupée de moi vraiment beaucoup. J'allais manger chez elle à tout, tout, tous les midis. C'est sûr, elle restait juste en face de l'école. Donc, je traversais une petite rue, là, qui passe jamais d'autour. C'est juste les autobus, là. Presse, qui passaient là, là. C'est ça. J'avais la clôture, là, dès l'école. Je traversais la rue, puis j'étais dans la cour chez mamie. Donc, j'allais manger là à tous les midis. J'y allais vraiment souvent. Quand je gardais là, là, la fin de semaine et tout, on pouvait aller jouer dans la cour d'école. Tu sais, je veux dire, mamie, elle m'a fait quand même vraiment beaucoup pour moi. OK, c'est pas moi qui devrais y être redevable pour ça. Exemple, ça devrait être ma mère, vu que, bon, tu sais, moi, c'est ça, j'étais sa petite fille, puis c'est à ma mère, dans le fond, qui a rend des services. Sauf que, pour moi, dans mes souvenirs à moi, elle m'a fait beaucoup pour moi. Donc, c'est comme une façon de la remercier. Puis aujourd'hui, je me dis que tout ce que je suis capable de faire, tout ce qui est en mon possible, en mon pouvoir, je vais le faire. Tu sais, écoutez, c'est ça. Elle m'a demandé d'aller décrocher à l'une, mais j'essaierais d'y aller, tu sais. C'est ça. Puis tu sais, c'est pas, mamie, c'est pas quelqu'un qui va demander, c'est pas quelqu'un qui va se plaindre du tout. Tu sais, si elle appelle pour un service, là, c'est parce qu'elle est vraiment mal prise, là. Elle se débrouille tout le temps, elle s'arrange tout le temps. Tu sais, il y en a, là, que la moindre petite affaire, elle t'appelle, puis un, il y a réussi, un, il y a... Tu sais, zéro. Ma mamie est tellement pas comme ça. Donc, c'est pour ça que là, moi, oh, que là, elle me parle de déchandail, ça me comme, OK, regarde, je m'en occupe. Puis ça va me faire tellement plaisir d'aller y en acheter, puis d'y donner, là. Je sais qu'elle va être heureuse, je sais qu'elle va les porter, puis je sais qu'elle va être bien dedans. Donc, juste ça, moi, écoutez, ça me les paye, les chandails, la reconnaissance. Bon, je vais y aller avec les petits trois. Mais c'est ça. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, les petits trois, un beau violet. Bon, c'est vrai, j'ai arrêté ma musique aussi, hein. J'ai pas juste arrêté la caméra. Avec... Non. J'allais repartis. Plus vautant hors que jamais, hein. J'allais repartis. Bon, j'en aurais d'autres ici. Je vais les faire tout de suite, ça va être fait. Je vais fermer ce petit coin-là ici. Et puis, je crois que ça va être assez parce que là, moi, c'est ça, je regarde l'air et puis ça va être bientôt l'air d'aller rincer ma teinture. Mamie n'a pas resté tant longtemps. Je vais juste faire un petit tour, venir voir en passant parce qu'elle a été à la boucherie. Elle avait de la viande dans l'auto, donc c'est ça, avec la chaleur et tout. C'était juste pour m'éviter, moi, de me déplacer chez elle demain parce que je lui avais dit que j'irais porter des chandails demain. À la place, je vais aller faire une surprise la semaine prochaine. Tambour rouge flash, tambour rouge cerise. C'est ça, c'est le petit numéro 4. Je crois que je vais me remettre de la colle. Donc là, ça, c'est la partie 5 du Mickey. Ok, c'est le petit fils. Il va me rester une vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais le terminer avec vous. Il ne me reste pas une vidéo. Ensuite, je vais mettre fin au dernier concours, au dernier vote que j'avais donné. Le vote, là, où je vous présentais trois toiles avec des diamants parés. Donc, je vais vous dévoiler, là, quel sera le gagnant. Et puis, je vais vous sortir un nouveau vote. J'ai pensé à quelque chose de pas pire pour le nouveau vote. Numéro 6 encore. J'en ai fait tantôt mon petit rose framboise. Je ne savais pas tout faire. C'est ça. Parce que je me dis, dans la vie et tout, tout le monde mérite d'avoir une seconde chance. Il y a toujours place à l'amélioration et tout. Donc, je me suis dit, tiens, 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 pourquoi pas? Je vais faire le vote de la deuxième chance. C'est-à-dire, là, que je vais y aller avec des toiles que je vous ai déjà présentées dans des votes. Je vais leur donner leur seconde chance. Donc, vous surveillerez ça, là, dans les prochains jours, dans les prochaines vidéos. On va avoir le vote de la seconde chance. Donc, les petits tés, là. Un beau petit mauve. On va mettre ça comme ça. Oh, je pense que j'en avais trois autres en ligne. Une bonne nouvelle. C'est très beau. Voilà. Un super de l'étoile. ça m'a été pas demandé mais j'ai vu ça dans certaines vidéos il y a des personnes qui disent qu'ils n'aiment pas l'astérose parce que ça fait plein de résidus sur les diamants vous me voyez souvent moi maintenant j'ai ma main je prends mon crayon et je viens faire ça comme ça vous allez voir mieux je viens le tourner sur ma main quand je pique dans la colle je viens me chercher de la colle ok j'ai piqué dedans dans ma colle ensuite je l'enlève si on regarde la colle est flusche au crayon c'est droit sauf que ton diamant lui il est rond donc il vient faire un encaveur dedans donc quand je viens piquer mon premier diamant comme ça c'est normal je sais pas si vous voyez mais il y a de la colle un peu qui ressort sur le côté d'où le pourquoi vous voyez là comment c'est là il y en a un petit peu sur le côté donc si vous continuez à un moment donné le résidu qui a sorti parce qu'il faut que ça fasse un rond à l'intérieur que votre diamant adhère donc c'est normal c'est normal ça pose dedans donc le surplus va sortir si vous voulez pas que l'excédent qui se ramasse autour se ramasse sur vos côtés de diamant d'où le fait que beaucoup disent que ça fait des résidus c'est pas compliqué il faut pas aller mettre son doigt comme ça dessus aller le frotter puis aller l'enlever parce que votre doigt va toucher à la colle la colle ne collera plus c'est aussi simple que ça même chose dans ça allez pas taponner ça avec vos doigts ça collera plus ça colle si tu n'y touches pas donc ça c'est des petits trucs que j'ai c'est à la longue d'en faire on veut pas qu'on décolle ça donc ce que moi je fais quand j'ai mon résidu de colle comme ça et bien regardez je m'en viens tout simplement frotter le contour de mon crayon sur ma main donc vous voyez ici j'ai un petit résidu de colle bien ça là ça se serait ramassé sur mon diamond painting si je ne l'aurais pas fait comme ça tout sur le côté de ma main j'aime mieux l'avoir sur le côté de ma main le prendre puis l'enlever après que de l'avoir sur mes diamants donc c'est un petit truc que je vous donne lorsque vous faites du dépé c'est ça essayez ça avec la colle pour éviter justement bon écoutez j'en ai juste 4 des petits et tu vas les prendre dedans c'est le beau petit bleu qu'on a ici donc c'est ça un petit truc des fois pour éviter que ça vous fasse des résidus de colle c'est normal lorsque vous venez de piquer regardez moi ça commence à faire un peu plus résidu et que là je vais venir tourner le crayon comme ça sur le côté de ma main voyez-vous là il est sorti comme mon petit résidu ça serait ramassé sur mes diamants donc en le tournant sur le côté comme ça sur ma main et bien je viens enlever l'excédent sur le côté sans toucher directement au bout sans empêcher que ma colle ne colle plus donc c'est pour ça des fois s'il y en a un qui rage parce que ça ne va pas bien et qui n'aime pas ça moi j'ai essayé la fameuse gommette et puis je n'ai pas été capable avec la gommette mais je n'ai aucun problème avec la cirrhose et puis je n'ai pas de résidu sur mes dépés du fait que regardez encore j'en ai refait d'autres et en a ressorti un petit peu je viens tout de suite l'enlever le petit surplus l'excédent je viens l'enlever et puis j'en ai plus puis ça colle ça tient bien donc petit truc des fois pour éviter de rager et de poigner les nerfs et puis parce que moi depuis le début je fonctionne avec la colle rose j'ai aucun problème et puis j'adore ça voici les petits hauts donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas partager ça ce petit truc là parce que bon moi je trouve que c'est comme pas normal qu'on se mette à rechercher 50 millions de façons de faire coller les diamants que la cirrhose ne marche pas la pâte à fixe ou la gommette bon il y en a qui disent que ça va moins bien et tout que tu sais à un moment donné c'est pas normal qu'on soit pas capable de faire tenir ça c'est pour ça je me suis dit bon je vais réfléchir pourquoi qu'il y en a qui disent ça pourquoi qu'il y en a que ça fonctionne pas puis là j'ai comme analysé un peu lorsque je fais du diamond painting puis je me suis dit ah mais tu sais moi j'ai ce réflexe là je le prends puis j'essuie l'excédent je me suis dit ah mais s'il y en a qui ne l'essuie pas justement l'excédent puis qui le laissent là mais s'il continue à faire du diamond painting qu'est-ce que ça fait c'est ça ça fait des résidus sur les diamants parce que je ne comprenais pas je me disais des résidus sur les diamants comment ça moi que ça que j'ai pas ça comment ça ça fait pas ça donc c'est pour ça je me suis dit ah ah je vais pouvoir vous donner un petit truc donc les petits A un bleu marin bon je vous reviens bon je suis là excusez-moi aujourd'hui on est une journée de semaine donc c'est normal j'ai des téléphones c'était la compagnie Avon il y a un petit bouton de ça écoutez parce que c'est ça moi je suis représentante Avon j'ai des produits Avon présentement j'en vends pas j'ai une bonne inventaire mais c'est ça présentement vu que je suis en arrêt de travail j'ai pas de revenu donc c'est ça je vends pas du Avon sauf que moi je suis gaga et je me commande quand même des trucs donc c'est ça j'ai une bonne inventaire à la maison mais c'est surtout parce que moi j'en ai besoin les petits F un bleu marin et puis là dernièrement on a eu des échantillons gratuits d'un nouveau produit puis il était BO au moment d'envoyer notre commande donc ils nous ont envoyé des échantillons gratuits comme apport dans une autre campagne exemple dans une autre livraison prévue sauf que ils m'ont envoyé des échantillons gratuits donc ce qui veut dire 0$ mais ils m'ont chargé des frais de livraison de 13$ c'est ça que j'étais là oui vous m'envoyez quelque chose de gratis mais il faut que je paye la livraison j'étais pas très très de bonne humeur de cette affaire-là mais ça s'est fait comme automatique dans le système ce qui veut dire que j'avais pas mon mot à dire que c'était billé c'était payé c'était chargé ça s'appelle tu le payes et tais-toi j'étais vraiment pas contente de ça mais je me suis dit bon écoutez c'est le fond de se faire arnaquer de 13$ dans l'avance j'étais comme vraiment pas contente mais là aujourd'hui le message que j'avais c'est dans le fond l'appel de avant c'était un message enregistré pour nous expliquer cette situation-là voici les petits elles un beau petit rôle pour s'excuser dans le fond que ça l'a fait ça et puis ils nous disent qu'ils vont nous rembourser les frais de livraison qui nous ont été chargés pour les échantillons gratuits sont mieux parce que sérieux c'est assez ordinaire puis c'est pas moi qui a demandé à avoir les échantillons gratuitement c'est eux qui décident qu'ils nous envoient des échantillons gratuitement puis ils nous ont oublié la livraison j'étais là est-ce d'une blague celle-là cette histoire-là je dis pas exemple que c'est moi qui vais avoir tel échantillon puis bon ils les avaient pas ils me les envoient dans un autre commande là c'est normal que c'est un envoi différé donc je paye des frais supplémentaires vu que ben là j'étais là ok c'est eux autres qui décident de m'envoyer des échantillons gratuitement comme ça j'ai pas mon mot à dire j'ai pas j'ai pas de décision à prendre si on veut rien eux autres décident qu'ils m'envoient des échantillons puis ils me chargent les frais j'étais là hey ça c'était j'avais trouvé ça vraiment ordinaire puis je m'étais laissé une note puis je m'étais dit je vais appeler le service à la clientèle et tout puis ça a resté comme ça j'ai comme pas eu le temps mais là voyez-vous ça va se régler puis ils vont me rembourser donc merveilleux tout est bien qui finit bien je me suis fait ok 13$ mais je vais revoir mon 13$ finalement c'est une bonne nouvelle il y en a gros qui vont se dire 13$ c'est 13$ ouais mais c'est fâchant quand c'est eux autres qui décident qu'ils viennent de prendre ton 13$ quand c'est pas toi qui se gourde en commande que c'est pas toi qui fais une erreur tu peux t'en vouloir à toi-même pour te dire bon écoutez je vais pas checker mes affaires mais là quand ça se fait automatique moi j'appelais ça quasiment du vol rendu là hé la 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 donc voilà voilà ce que ça donne je suis venue ici dans le haut je suis venue faire ce petit bout là donc si on se recule pour voir plus la vue d'ensemble il m'en manque vraiment pas beaucoup il manque comme ça ici là puis ici là mais l'essentiel est fait écoutez c'est de toute beauté j'essayais juste de tasser ma lampe parce qu'elle fait un ça fait un reflet sur le plastique et ça m'énerve on voit bien ici en haut là wow ça brille on voit bien les personnages aussi dans le bas très belle la toile est vraiment magnifique je suis super contente donc comme je vous dis je vais venir avancer un petit peu là des zones là qui sont plus sombres mais je vais venir vraiment là faire l'essentiel je vais venir faire de la couleur avec vous pour la sixième partie je vais vraiment là terminer dans une prochaine vidéo cette toile là donc ça achève une de plus dans ma boîte à mon actif donc je veux vous dire un gros merci encore une fois d'écouter ma chaîne merci de regarder mes vidéos merci énormément pour tous vos commentaires que vous m'envoyez j'adore vous écouter chaque matin je m'assois puis c'est ma petite routine avec mon café je m'envoie lire les commentaires j'adore ça ça me fait vraiment vraiment du bien donc écoutez je ne vous ferai pas comme à l'habitude une petite conclusion où on se voit de face je vous rappelle que j'ai mon sac sur la tête avec ma teinture donc je ne suis pas très très présentable présentement j'ai ma camisole sur le dos que j'ai fait ma teinture avec j'en ai échappé dessus je suis toute beurrée écoutez c'est ça ça fait vraiment dur donc c'est pour ça que cette vidéo là écoutez on se dira à une prochaine vidéo pour un face à face je me suis dit je vais me garder une petite gêne aujourd'hui donc sur ce écoutez je vous dis à demain et je vous embrasse fort à demain pour une autre vidéo bye bye tout le monde